Un des excipients qui est utilisé très régulièrement pour changer le goût souvent, c'est l'arôme naturel. Est-ce que tu sais nous dire un mot là-dessus ? Pareil aussi, les arômes naturels, on en a plusieurs. Par exemple, les arômes à goût d'orange, par exemple, ou de fruits rouges ou d'autres types d'arômes. Les arômes naturels, c'est par définition des arômes qu'on obtient à partir des fruits ou de certaines plantes. Notamment, le plus souvent, c'est à partir de fruits. Maintenant, il y a arômes naturels et arômes naturels. Bien entendu, vous avez bien compris que derrière l'appellation arômes naturels, il y a plusieurs caractéristiques. Quand on dit arômes naturels, très souvent, plus de 95% des arômes naturels ne sont pas en réalité des arômes naturels. Naturels au sens propre du terme. Ça contient des arômes, des colorants, des exhausteurs de goût qui sont synthétiques. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la biotechnologie, l'industrie agroalimentaire, on arrive à synthétiser en laboratoire un petit peu tout et n'importe quoi. On arrive bien entendu à synthétiser de grandes quantités de ces arômes naturels en laboratoire et qui ressemblent un petit peu, disons, dans ce qu'on voit, dans le visuel, dans la texture au moins, à ce que sont les vrais arômes naturels qui sont, elles, extraites des fruits. C'est-à-dire, on prend les fruits ou les plantes et on extrait carrément des arômes par des procédés de macération, etc. Il y a plusieurs procédés pour extraire ces arômes naturels des vrais fruits et plantes. Et donc, bien entendu, quand on a les deux, c'est-à-dire les arômes naturels qui sont en réalité synthétique et les vrais arômes naturels, quand on goûte, quand on touche ou quand on sent l'odeur, on sait très bien quel est l'arôme réellement naturel et quel arôme ne l'est pas réellement. Donc voilà, un petit peu maintenant, par rapport aux arômes naturels, comme j'ai dit, il y a moins de 5% sur le marché d'arômes qui sont réellement naturels. Donc voilà, un petit peu. Et je pense qu'aussi, par rapport aux laboratoires NRD, on a fait aussi le choix de choisir que les vrais arômes naturels qui sont choisis, qui coûtent bien sûr cher. C'est un choix qu'on assume au laboratoire NRD. Et c'est tant mieux, et c'est d'ailleurs excellent. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui font ça actuellement.